C'est confirmé. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il allait choisir Boeing pour moderniser sa flotte d'avions, les CP-140 Aurora, de l'aviation royale canadienne, sans processus d'appel d'offres. Alors, Bombardier espérait décrocher le contrat, mais l'entreprise n'a pas pu soumissionner, puisque le contrat a été accordé de gré à gré. Pablo Rodriguez est avec nous. Il est ministre des Transports et lieutenant du Québec. Bon après-midi à vous, M. Rodriguez. Bon après-midi, Mme Marcoux. Pourquoi pas d'appel d'offres? C'est un avion... On a besoin d'un avion rapidement. La flotte actuelle des 14 avions actuels et Aurora sont en fin de vie en 2030. On les a eus en 1980, donc ça fait 50 ans. Et essentiellement, ça prend un avion qui répond aux demandes de l'armée. Ça prend un avion à prix compétitif. Ça prend un avion disponible maintenant et qui a des retombées économiques. Donc, en regardant tout ça, il y avait une seule option. Vous dites à prix économique. Quel est le rapport de force du Canada lorsqu'on accorde un contrat sans appel d'offres? Il est fort, en fait, parce qu'on a une politique industrielle qui requiert un investissement de un pour un. C'est-à-dire que chaque dollar qui sera investi dans Boeing, Boeing devra investir l'équivalent, donc un dollar chez nous. Ce qui veut dire que si on investit 5 milliards dans Boeing, Boeing devra investir 5 milliards chez nous. D'ailleurs, on peut déjà estimer qu'il va se créer à peu près 3 000 emplois avec de retombées économiques année après année de 350 à 400 millions. Vous parlez de la durée de vie des auroras. Pourtant, le gouvernement fédéral a investi des millions de dollars pour prolonger la durée de vie des auroras. C'est ce qui coûte très cher, effectivement. C'est exactement ça. Et tous nos autres partenaires des 5-5, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ont ce P8. Il y a une question d'interopérabilité, de capacité de travailler ensemble là-dessus. Donc, puisque les avions actuels sont en fin de vie et qu'il faut les remplacer, on y va avec l'avion, le seul avion qui est disponible actuellement et qui nous permet de travailler en connexion avec nos alliés. Mais vous ne devez pas les remplacer demain. Quand même, les auroras, vous pouvez prolonger leur durée de vie avec les investissements au moins jusqu'en 2030. 2030, c'est demain matin. Il n'y a personne qui a un avion pour 2030. Moi, j'aime beaucoup Bombardier. Je les ai rencontrés. J'ai énormément d'admiration pour ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas d'avion. Ils ont un avion commercial, le global. L'avion que l'on recherche doit pouvoir avoir des missiles sous les ailes. Est-ce que l'avion de Bombardier peut les avoir ou non? On ne le sait pas. Il faut qu'ils fassent le design. Il faut qu'ils retournent à la place, la table à dessin pour définir l'avion. Ça prendrait à peu près trois ans pour faire un appel d'offre. Et au bout de ces trois ans-là, on ne sait même pas s'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait un avion. Et si jamais on faisait un appel d'offre dans trois ans, on ne sait pas qui les gagner. Ce n'est pas nécessairement Bombardier non plus. Alors qu'en y allant avec Boeing, les livraisons commencent en 2026 et jusqu'à la fin de 2025. On les a tous. Donc, à l'intérieur de la période, il y aurait un appel d'offre. On recevrait déjà les avions. Il y a le spécialiste en aviation, Mehran Ebrahimi, qui a accordé une entrevue un petit peu plus tôt à notre collègue Mario Dumont, qui ne comprend pas pourquoi le gouvernement à Ottawa n'a pas pu permettre à Bombardier de soumissionner pour ce contrat-là. On va l'écouter ensemble. Les avions qu'on va acheter, même s'ils sont des avions neufs, ce sont des avions de la conception des années 80-70-80, les 737 des années 70-80. D'ailleurs, ils vont arrêter la chaîne de production après. Donc, on va nous donner un produit dépassé, un produit qui va coûter cher, un produit qui coûte beaucoup plus cher, deux fois plus cher en termes d'exploitation, parce que ces avions-là, on ne les achète pas pour un ou deux ans. C'est pour 30 ans, à peu près. Donc, ça va coûter deux fois plus cher en termes de maintenance et en termes d'entretien de ces avions-là, parce qu'ils consomment davantage, parce que c'est une vieille technologie. Dans les compétitions internationales interarmées, les avions qu'on a, nous, Aurora, gagnent dans toutes les compétitions contre le Boeing qu'on va aller acheter. Est-ce vous vraiment convaincu que ça nous prend des avions de Boeing, M. Rodriguez? Oui, c'est la recommandation des forces armées. Vous savez, même si c'est un modèle qui a été construit il y a plusieurs années, si on prend l'exemple d'une voiture, une Honda Civic, qu'elle soit de 2018 ou de 2025, elle va évoluer dans le temps. C'est la même chose pour les avions. Ça va demeurer une Honda Civic, mais elle va être à la fine pointe de la technologie en 2025, même s'il est là depuis plusieurs années. En fait, honnêtement, c'est vraiment le seul avion disponible sur le marché maintenant. Pression des militaires sur le politique? Non, eux, ils font leur travail. Les politiciens font le leur. Évidemment, la décision en bout de ligne, elle appartient aux politiciens, mais c'est basé sur l'expertise, sur les besoins. Il y a eu énormément de recherches, de rencontres, de discussions, de visites en usine et ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas des décisions qui se prennent à la légère, mais il fallait aussi tenir compte des investissements chez nous. Il va y avoir énormément d'investissements. D'ailleurs, la décision d'aujourd'hui, elle est saluée par beaucoup de firmes du Québec aussi. Je pense à F-Tech et Rouge, je pense à CAE et d'autres compagnies qui vont bénéficier grandement du contrat octroyé à Boeing. Donc, c'est une décision responsable qu'Ottawa a prise? Oui. Oui, c'est la bonne décision. M. Rodriguez, vous avez été, il n'y a pas si longtemps, ministre du patrimoine. Il y a une entente importante qui a été conclue entre le fédéral et Google. 100 millions de dollars par année aux différents médias canadiens. Il y a le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui a tweeté ceci en disant qu'il croyait que CBC et Radio-Canada doivent être exclus du partage en raison des subventions dont elle jouit. Êtes-vous du même avis? Bien, on verra quelles seront les recommandations au niveau de la réglementation. Mais si on regarde proportionnellement ce qui s'est passé en Australie dans une entente similaire, ce sont les plus petits médias qui en ont bénéficié le plus, donc de façon proportionnelle. Et c'est ce que l'on doit faire. On doit s'assurer que nos médias survivent partout. Les grands médias comme vous qui font un travail exceptionnel, mais aussi ceux plus petits qui sont en région. Parce qu'avec la disparition de nos médias, c'est la démocratie qui disparaît graduellement. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, c'est une très bonne nouvelle. 100 millions de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, cash sur la table, indexé. Donc, bonne nouvelle. Donc, on comprend que CBC et Radio-Canada vont recevoir de l'argent de ce 100 millions. Mais ce n'est plus moi qui ai le dossier. Je suis maintenant ministre des Transports. Donc, je n'ai pas le détail. Quels sont les règlements finaux? C'est ma collègue qui travaille là-dessus, qui fait un excellent travail par ailleurs. Pablo Rodriguez qui est avec nous, ministre des Transports et lieutenant du Québec. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir.